C'est surtout qu'on est dans le cran là-bas. Début du stream dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la digitalisation du contrôle de gestion. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cet échange. Nous allons tout particulièrement nous pencher sur le sujet de la data. Alors les volumes de données explosent dans les entreprises, comment y faire face sans y passer ses nuits, comment s'assurer que la donnée est exacte, comment la traiter pour permettre une prise de décision rapide et pertinente, comment parvenir à intégrer des données financières externes et puis nous verrons que c'est de plus en plus attendu, des données extra-financières. Alors pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 professionnels. Pauline Colmadro, bonjour. Bonjour. Alors Pauline, vous êtes responsable du centre expertise data chez APSIS Cyborg, un intégrateur de logiciels de gestion. Tout à fait. Thierry Lutti, vous êtes président et responsable financier de Report One, qui propose une solution de business intelligence et de data visualisation à destination des PME. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Anthony Moret, bonjour. Alors, vous êtes responsable du contrôle de gestion du groupe Gagne Euro. C'est une entreprise de BTP familiale qui affiche un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 millions d'euros. Tout à fait. Anthony Réouet, vous êtes associé du cabinet d'audit et conseil Grand Thornton France et vous avez récemment réalisé une étude sur le contrôle de gestion. Nous en reparlerons. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, à distance, nous avons aussi Chantal Ragenes. Bonjour Chantal, est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Oui, oui, je vous entends très bien et je vous vois aussi. Le contrôle de gestion de Guillaume Environnement, une belle PME spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets et métaux. Vous êtes implanté en Bretagne, ce qui explique que vous ne puissiez pas être avec nous ce matin. Vous avez des activités en France et en Espagne pour un total de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 350 collaborateurs. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on commence par un état des lieux du contrôle de gestion aujourd'hui en France. Je me tourne vers vous, Olivier. Vous avez récemment publié une étude sur le contrôle de gestion et ces technologies, les soft skills nécessaires. C'est vraiment un portrait du contrôle de gestion aujourd'hui. Deux questions peut-être sur cette enquête pour poser le décor. Alors, d'abord, pourquoi vous avez voulu faire cette enquête ? Je pense que c'est bien de nous resituer un peu le contexte. Et puis, quelles sont les principales conclusions auxquelles vous avez abouti ? Peut-être avec un zoom spécial data parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Parfait. Effectivement, nous avons réalisé cette deuxième édition de l'enquête sur l'avenir du contrôle de gestion. Donc, en partenariat cette année avec l'université Paris-Dauphine, où nous avons eu plus de 900 répondants à cette enquête, qui fait qu'effectivement, on a pu avoir une radiographie assez intéressante de l'intégralité de ce métier de contrôle de gestion. Et je dirais, toute entreprise confondue, toute taille confondue. Alors, d'où vient l'idée ? L'idée est un peu saugrenue pour un ancien contrôleur de gestion comme moi. C'est de dire, est-ce que le contrôle de gestion va pas disparaître des entreprises ? C'était effectivement cette idée-là, au début, auprès de mon équipe. On l'entend parfois. Voilà, auprès de mon équipe, c'est de dire, à fin de compte, les contrôles de gestion telles qu'on les voit aujourd'hui, est-ce qu'ils vont pas purement et simplement disparaître des entreprises ? Et s'ils disparaissent, remplacer par qui ? Ou par quoi ? Ou par quoi demain ? Donc, c'est effectivement au travers de ce fil conducteur, de cette question, on s'est dit, on va essayer d'interroger les contrôleurs de gestion, mais aussi les clients du contrôle de gestion, donc les directions générales, les directions opérationnelles, pour effectivement se poser la question, de quoi est-ce qu'ont besoin les entreprises et vers quoi est-ce que l'on va ? Et fin de compte, ce qu'il en ressort de cette étude, c'est que fin de compte, effectivement, les compétences du contrôle de gestion sont toujours recherchées, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, effectivement, les compétences qu'on va rechercher, c'est deux principales. C'est effectivement la capacité à pouvoir animer, communiquer, être en leadership, pédagogue vis-à-vis de l'ensemble de l'entreprise. Et surtout, alors là, c'était un chiffre qui ne fait que d'augmenter depuis cette première édition, c'est l'appétence sur les outils et la data. Effectivement, c'est ça, aujourd'hui, qui est recherché en grande partie par les entreprises, c'est d'avoir des contrôleurs de gestion qui soient très alertes, effectivement, sur les outils, les outils EPM, les outils de BIA, et surtout, qui vont avoir la capacité à donner du sens aux données. C'est ça qui va être, aujourd'hui, recherché par les entreprises. Thierry Lutti, vous l'avez constaté chez vos clients, cette question sur la data ? Alors, chez nous, la data, elle s'exprime par tout ce qui vient d'être évoqué et surtout par un nouveau rapport au temps. En fait, dans les années 90, début des années 2000, il y a eu tous les processus qui ont permis d'accélérer considérablement la fabrication des comptes. Donc, c'était les grandes périodes des phases closing où toutes les ressources de l'entreprise, qu'elles soient humaines mais aussi systèmes, ont été au profit de raccourcir ce temps. Le temps comptable, on va dire. Le temps, on va dire, comptable de préparation des états financiers. Et puis, progressivement, les autres métiers dans l'entreprise se sont emparés de cette nouvelle dimension au temps. Et ces 24 derniers mois ont démontré que les équipes finances, et peut-être plus particulièrement celles qui étaient au cœur de la production des chiffres, notamment le contrôle de gestion, devaient gagner du temps sur le temps. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de prévision et de reprévision. Et finalement, une élasticité extrêmement importante pour justement être au service de cette réactivité. Et pour ça, comme ça a été évoqué, au-delà de l'appétence de la compréhension du chiffre, c'est pouvoir être extrêmement agile dans l'utilisation de cette donnée, de plus en plus volumineuse. Donc, pouvoir utiliser des solutions agiles, au bénéfice de la plupart des utilisateurs, et puis surtout facile, facile d'usage, facile d'accès, pour les contraires de gestion, en tant que faiseurs, fabricants de la donnée, d'accord ? Des données de décision, données de pilotage, mais aussi pour les utilisateurs consommateurs de cette donnée. Donc, le temps, l'agilité et la facilité d'usage. Et ça, c'est vraiment un élément complémentaire à cette explosion de la donnée. Et c'est un vrai enjeu de transformation du métier, puisqu'on aborde des dimensions, je dirais, presque sociales, sur la nouvelle gestion et le nouveau rapport au temps. Pauline, peut-être un complément, vous le constatez aussi. Et est-ce que, Thierry l'a évoqué entre les lignes, mais est-ce que les chocs en série des deux dernières années ont encore accéléré cette évolution ? Oui, tout à fait. Dans le monde qui est celui d'aujourd'hui, tout s'accélère. Il faut prendre les décisions vite, de façon très rationnelle, mais surtout de façon plus fiable, en fait. Donc, l'industrialisation de la donnée est nécessaire pour pouvoir accompagner, en fait, ce changement et la réactivité qu'on doit pouvoir avoir. Et pour moi, le contrôle de gestion, au cœur de la donnée, en fait, doit être acteur dans ce changement et dans cette dynamique. Cette fluidité, en fait. Tout à fait. Chantal, je me tourne vers vous, peut-être pour une illustration, un petit cas d'école. Comment ça se passe chez vous ? Quels étaient les problèmes que vous avez ? Je crois que vous avez récemment voulu faire évoluer votre contrôle de gestion. Donc, très concrètement, quels étaient vos problèmes ? Quels étaient les blocages que vous aviez ? On parlait des évolutions des deux dernières années. Et qu'est-ce que vous avez voulu changer ? Alors, effectivement, moi, je suis arrivée il y a à peu près deux ans maintenant dans le groupe Guillaume Environnement. Et comme bon nombre d'entreprises ou de PME ont rencontré les mêmes problèmes, on a une volumétrie de données qui augmente. Et on veut gagner aussi en efficacité et en rapidité. Et c'est complexe. La donnée, elle est complexe à récupérer. On met beaucoup de temps à la récupérer, à la retraiter, avec plusieurs sources différentes. Et on doit mettre des tables de correspondance. Donc, ça nous prend énormément de temps. Et ça ne nous laisse plus beaucoup de temps à nous contrôler en gestion pour faire de l'analyse et apporter justement notre valeur ajoutée, ce qu'on doit apporter au niveau des dirigeants ou des différences opérationnelles. Donc, on s'est posé la question et on s'est dit comment est-ce qu'on peut gagner justement en réactivité ? Donc, on a fait le choix d'essayer de trouver une solution à poser derrière notre ERP pour récupérer ces informations. Ça va vous permettre de gagner du temps ? Ça va vous permettre de gagner de la sécurité ? Très concrètement, vous étiez sur Excel avant. Et c'était du tableau très Excel, si je... Que ce soit Excel ou pas, je ne veux pas... Oui, c'est ça. Oui, en fait, on extrait comme beaucoup d'entreprises toutes nos données sur Excel et on les retravaille derrière. Voilà. Et donc, ça nous a permis effectivement de gagner du temps et d'être de désasphyxier, on va dire, le contrôle de gestion sur l'analyse de ces données. Vous n'aviez pas cité, je crois, le mot sécurité. C'est un sujet aussi ? Si, effectivement, quand on est sur Excel, forcément, on a des risques parce que nos temps de réponse sont longs et on a des bases de plus en plus conséquentes et donc avec des risques de crash, forcément, de nos bases. Parce que ce n'est pas toujours très, très sécurisé. Alors, Anthony, je vous voyais opiné. Oui. Alors, peut-être aussi une petite illustration chez Gagnero, comment ça se passe ? Comment ça se passait ? Oui, ça se passait. Alors, on est en pleine évolution depuis un an. Mais en gros, avant, ce n'était même pas du Excel parce qu'on avait un logiciel de compta sur base S400. Donc, même pas d'export possible, même pas de... C'était vraiment de la saisie, beaucoup de saisie. C'est beau, l'histoire. Voilà. Donc, c'est vraiment... Le logiciel avait 30 ans. Donc, voilà, très compliqué. Et donc, depuis un an, on a changé de RP de compta. Et avec, en fait, on avait plein d'outils, du coup, d'extraction, de graphique, de mise en forme de données, etc. Et du coup, on s'est recentré sur un seul logiciel. Donc, on a maintenant un ERP compta, un logiciel. Donc, ça nous permet justement de fiabiliser la donnée. C'est beaucoup puissant pour tout le monde. Et on a vraiment axé le travail, justement, sur ce poste-là, en fait. Donc, on a recruté au sein de la société une data analyst pour développer, justement, les outils et développer tout ce qui est lié, du coup, au nouvel ERP. Et pour nous, contre la gestion, on gagne beaucoup de temps. Alors, très concrètement, si vous me listez les quelques avantages, voilà, et dans ce... On a parlé sécurité, on a parlé de temps. C'est les deux... Oui, oui. Alors, c'est vrai que ça soit, comment dire, pour remonter d'informations, par exemple, on peut faire tourner le système la nuit. Donc, nous, ça nous permet de gagner du temps. Le matin, les données sont déjà à jour. Donc, par rapport à avant, il n'y avait pas cette option-là. Après, la sécurité, oui, c'est vrai que, du coup, tout est recentré, tout est construit sur un seul logiciel. Donc, il n'y a plus de... Il y a assez peu de multi-interfaces, en fait. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple pour nous. Sachant que vous me disiez que le groupe est très décentralisé, vous avez du monde un peu partout. Comment ça se passe ? Justement, donc, l'avantage, c'est que tout le monde a le même logiciel compta. Donc, tout le monde travaille sur la même base. Après, on a un ERP métier, un logiciel de compta, en gros, pour le suivi de chantier. Et donc, tout est centralisé et tout remonte sur notre logiciel de BI. Tout est directement... Donc, tout le monde a le même logiciel. Tout le monde a été formé sur le même logiciel. Et donc, tout remonte sur ce logiciel-là. On va parler de la donnée. Alors, est-ce que peut-être vous avez quelques exemples... Enfin, une façon de nous représenter les volumes de données que vous traitez. Et est-ce que, de fait, vous avez constaté une augmentation ces dernières années ? Alors, oui, oui, parce que du coup, on a regardé. En fait, on attaque aussi bien des tables de paye, de logiciel métier, de comptabilité. Donc là, on traite à peu près un million de lignes par jour. Donc, dans le groupe. D'accord. Et donc, c'est assez conséquent. Et on a regardé, par rapport à... Il y a un an, avant que la data analyst arrive, c'était deux fois moins de données. On a vraiment... En fait, les données étaient dispos. Mais en fait, les besoins de la direction sont de plus en plus importants. Comme disait Thierry, il faut être de plus en plus rapide. Et donc, le fait d'avoir le logiciel, on exploite plus de données. Oui, vous les aviez déjà. Ce n'étaient pas tant les données qui ont explosé que votre capacité, elle est traitée. Voilà, c'est plus ça. On a la capacité de les traiter et d'avoir plus de temps pour analyser. Si on rentre dans un petit détail de l'exemple, est-ce que vous auriez un chiffre clé... Enfin, comment dire... Un KPI ou un exemple à nous donner de ce qu'utilise maintenant la direction générale qu'ils ne pouvaient pas utiliser avant ? Alors déjà, en fait, par exemple, avant, le tableau de reporting du groupe ou la direction générale était saisi à la main. D'accord. Voilà, les résultats étaient saisis par entité à la main. Maintenant, tout est automatisé. On peut faire des PNL. On a justement des tableaux de KPI. Tout est généré automatiquement. Et ça, la direction, du coup... Après, on a aussi des mises en forme différentes. On peut présenter des cartographies, etc. Donc, c'est vraiment que ce soit à un niveau... Ils ont beaucoup plus d'informations, plus rapidement, et sous des formes différentes. Combien de personnes utilisent cette... Vous disiez... Enfin, vous dites la direction générale, mais est-ce que c'est la direction générale ou combien de personnes utilisent ces données ? Non, non. Alors, justement, ce qui est bien, c'est que du coup, que ce soit tous les services finances, comptabilité, contrôle de gestion, le GDIS, mettre en forme les données, etc. Et après, c'est surtout pour les exploitants. Donc, on est directeur de travaux, des directeurs d'exploitation dans le BTP. Donc, eux sont très friands de données pour suivre leur chantier, pour analyser leurs résultats, justement, l'évolution du coût des matériaux, etc. Ça permet vraiment... Enfin, ça ouvre le champ des possibles. Le champ des possibles. Exactement. Donc, ça, c'est pas que la direction générale. C'est vraiment pour tous les exploitants. Et donc, comme vous avez dit, on est très décentralisés. Donc, dans chaque région, tout le monde a accès à la même information, sous la même forme. Donc, c'est très pratique. Alors, juste un point, parce que dans ce que vous dites, j'ai l'impression que le basculement n'avait pas encore été fait. Mais concrètement, comment avaient fait les équipes au moment des arrêts d'activité liés au confinement ? Ah ben non, c'était pas fait. Donc, c'était beaucoup de reprévisions. Donc, aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, c'était beaucoup. Là, il fallait être très réactif et avec des prévisions à court terme, à moyen terme, de la trésorerie, des résultats. Enfin, vraiment, voir l'activité, comment ça allait évoluer. Et là, non, c'était tout à la mano. Alors, je voudrais qu'on parle, justement, des difficultés de traitement de la donnée. Bon, quand c'est à la mano, on comprend bien les difficultés. Mais plus globalement, qu'est-ce qui est difficile dans la data ? Quels sont les points qui font que on transpire parfois pas mal ? Pauline ? Alors, moi, le point crucial, c'est la qualité de la donnée, en fait. Si la donnée, initialement, est mal saisie dans le système source, si elle est mal comprise, elle descendra de la même façon dans le système décisionnel. Elle sera de mauvaise qualité. En fait, on ne va pas pouvoir transgresser cette règle-là. Donc, quand on se parle de qualité de la donnée, ça va être autour de la fiabilité, ça va être autour de la véracité, mais pas seulement. Ça va être aussi sur de la précision, de l'exhaustivité, de la récence, de la fraîcheur de la donnée. Et en fait, s'il n'y a pas une phase préparatoire en amont autour de processus, de nettoyage, de gouvernance, en fait, le projet data et l'analyse de cette data-là, en fait, ne sera pas exploitable. Thierry ? On ne peut que souscrire à cet enjeu numéro un qui est la qualité. Je pense que la donnée est un élément du capital de l'entreprise. Il y a le capital humain, collaborateur, collaboratrice, le capital client, d'autres éléments de patrimoine de l'entreprise, et puis ce capital donné. Donc, la qualité, c'est une évidence. On pourrait peut-être aussi associer le fait que la qualité soit aussi dans son organisation, c'est-à-dire que les métiers puissent comprendre, finalement, le processus de transformation de la donnée au travers d'un bon référentiel. On parle de quoi ? On peut avoir des règles de gestion intermédiaires. Donc, quelles sont les règles de gestion ? Est-ce que ces règles de gestion sont comprises et formalisées, documentées par les métiers ? Pour qu'ensuite, après, cette donnée, qui est d'un état brut ou semi-brut ou qu'importe, puisse devenir une donnée de qualité compréhensible par l'ensemble des métiers et qu'effectivement, quels que soient les personnages de l'entreprise, et bien que chacun puisse utiliser cette donnée en tout état de cause avec cet élément-là. Et puis, deuxième sujet sur la donnée, c'est comment le contrôle de gestion et peut-être la finance peut organiser la sauvegarde du patrimoine de cette donnée. Et à ce moment-là, comment on peut mettre à disposition des utilisateurs toute cette production de données ? D'accord ? On peut parler de hub décisionnel, d'accord ? Dans lequel on va finalement trouver l'ensemble de l'architecture de la donnée, l'ensemble de son historisation et puis comme ça, de suivre pas à pas les différents éléments, que ce soit un élément de reporting, de KPI ou de data visualization parce que l'entreprise évolue et puis tout dépend de la façon dont les cycles de production de l'information sont menés. Est-ce qu'on raisonne en mois ? Est-ce qu'on raisonne en year-to-date ? Est-ce que le year-to-date corrige le mois précédent ? Bref, tout ce patrimoine d'information peut se ressembler dans ce que j'ai appelé le hub décisionnel pour pouvoir donner encore plus de contexte et d'historisation de la donnée. Olivier, quand on entend Thierry, en fait, on comprend aussi qu'il faut donner du sens à la donnée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire comprendre à chacun des collaborateurs l'intérêt de saisir une donnée pertinente et ce que ça va donner après. Votre étude vous donne des pistes là-dessus ou au quotidien chez vos clients aussi. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à chacun l'importance de la qualité de la donnée comme le disait Pauline ? Alors oui, effectivement, par rapport à ce qui a été dit, aujourd'hui, les différentes études ont montré que les entreprises ne manquent pas de données. C'est que, contrairement à ce qu'il y avait il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années où c'était assez pauvre, aujourd'hui, de la donnée, il y en a partout dans l'entreprise, dans notre environnement. Le constat est, c'est qu'aujourd'hui, les études l'ont montré, 80% de ces données ne sont pas utilisées ou utilisables. 80% ? 80%. Parce qu'elle n'est pas de qualité. Et voire même, quand on interroge les dirigeants, on leur demande comment est-ce que vous prenez des décisions. La plupart nous disent qu'on prend des décisions par rapport à notre expérience, à notre instinct, alors même qu'ils ont les informations. C'est là où je me suis posé la question de dire est-ce que le contrôle de gestion ne va pas disparaître ? Parce que si, à un moment donné, les dirigeants, alors même qu'ils ont des données, ne les utilisent pas pour prendre des décisions, à quoi sert le contrôle de gestion ? Donc ça, effectivement, c'est un véritable sujet. Et le sujet principal que l'on voit, c'est effectivement cette qualité de données n'est pas au rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au rendez-vous ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment dans les organisations acculturé tout le monde sur le fait que quand vous faites un geste, qu'il soit une validation dans un système, vous rentrez une information, vous devez vous préoccuper de cette qualité d'information. Et ça, ça ne passe pas par les systèmes, ça ne passe pas par les procédures, ça ne passe pas par effectivement de la volonté acharnée des dirigeants de dire ou de le faire, ça passe par la conduite du changement. Et la conduite du changement, ça prend du temps. Et c'est ça qu'il faut intégrer dans les organisations aujourd'hui. Nous, on le voit, opérer des véritables changements, c'est 24, 36 mois. Si on veut véritablement s'apercevoir que les changements sont réalisés. Quand j'ai des changements réalisés, c'est-à-dire les changements d'attitude, les changements liés à la culture même de l'organisation. Et ça, je dirais que les meilleurs témoins, c'est les pure players digitaux qu'on a vu net et qui ont posé comme principe de base que la data est leur matière première. Pauline, on parle des données, 80% de données erronées, c'est possible de corriger des données ou là, ce n'est pas la peine, il faut que la donnée soit d'office pertinent, correcte. Alors, dans certains cas, on peut venir surcharger une donnée, mais en fait, le système ne peut pas tout corriger et on ne va pas pouvoir rattraper en fait, les 80%. Alors, 80%, je pense quand même que quand on analyse la donnée, je pense qu'on est un peu plus bas en fait. Vous nous faites une stat à combien ? Faites-nous un prix de gros. Un petit prix de gros à 50%, mais pas... Ça dépend des organisations. Ça dépend de ces organisations, ça dépend de... Justement, de ce changement d'usage, de cette... Comment dire ? Du fait qu'on ait pris conscience, de cette prise de conscience en fait, de l'utilité de la donnée dans sa prise de décision. Du coup, ça a amorcé en fait des changements dans les entreprises. On a vu de plus en plus de services data dans certaines entreprises se créer. le contrôle de gestion travaille de plus en plus avec les métiers sur ces sujets-là. Avant, on constatait le contrôle de gestion très comptabilité. On les rencontre maintenant de plus en plus sur des rôles d'émission de business partner, d'être au plus proche du métier pour leur faire prendre conscience de leurs données, de comment il faut qu'ils l'exploitent, comment ils doivent l'utiliser et la valoriser. Olivier, vous voulez... Juste une précision sur les 80%, ce n'est pas 80% des données qui sont erronées, c'est-à-dire qui ne sont pas exploitées. D'ailleurs, soit par exemple elle est en silo, c'est-à-dire que la donnée concerne de la donnée commerciale, mais on n'est pas capable effectivement de la croiser avec des données financières ou des domaines de ressources. Donc, il y a deux sujets dans ces 80%. Il y a effectivement un sujet de qualité de données et il y a un sujet fin de compte d'exploitation. On a encore beaucoup d'entreprises où l'information est très très en silo et fin de compte croiser la donnée, c'est là où on va donner de la valeur et de la compréhension et donc de l'intérêt aussi des dirigeants pour prendre des décisions. Peut-être aussi pour finir sur ce sujet-là, comme on est, et c'est le thème d'aujourd'hui, sur une explosion des volumes, il faut que les systèmes qu'on puisse mettre en place puissent aussi faire de la data management, c'est-à-dire qu'on puisse avoir de la data quality au sein même, initiée par le système et que le contrat de gestion puisse être le chef d'orchestre de cette pôle de data quality et notamment par mise en oeuvre de règles de gestion, des règles d'alerte et des règles d'anomalie puisque comme on ne peut plus tout superviser compte tenu du volume, on se concentre justement sur identifier les éventuelles anomalies ou règles de gestion qui n'auraient pas été correctement appliquées et ça, le contrôle de gestion, il peut être un peu le gardien du temple de tout ça. Un exemple peut-être, comment est-ce qu'on peut faire clignoter et un exemple que vous avez vu sur les clients ? Une facture où on aurait oublié une aputation analytique, une facture où on aurait oublié d'inscrire les chandates pour faire par exemple ce qu'on appelle dans les termes comptables du cut-off automatisé entre la facture qui ne correspond pas à la prestation livrée. Ça, ça peut ressortir automatiquement ? Ça peut ressortir automatiquement et le contrôle de gestion du coup, alors on empiète un peu sur son évolution de métier mais il est aux frontières de la comptabilité et de la gestion et du coup, on voit bien que ces deux métiers-là, ils s'alignent finalement par tous ces éléments-là et les outils, les solutions d'aujourd'hui qui permettent dans les modèles de créer ce type d'équation et bien renforcent du compteur de gestion. On reviendra dessus en effet tout à l'heure. Anthony, peut-être très concrètement, je voudrais revenir sur ces erreurs, très concrètement, comment est-ce que vous travaillez au quotidien avec vos équipes à la fois en centrale et de façon décentralisée pour essayer de les sensibiliser et de leur faire mettre de meilleures données dans les systèmes ? Alors nous, la conduite du changement en plein dedans parce qu'on a changé en septembre de RP, de comptabilité. Donc, c'est beaucoup de formation. Donc, ça se fait au début beaucoup de formation en externe pour que tout le monde s'approprie bien la donnée, donne du sens aussi effectivement à la donnée. Ça, c'est important. Tout le monde comprenne bien les objectifs de bien remplir que ce soit de la facture ou tout le monde s'occupe bien depuis le début. Et après, dans la conduite du changement, c'est plus en interne. Effectivement, c'est plus nous au rôle de contrôle de gestion d'accompagner, de rappeler au quotidien, de faire des procédures, de diffuser ces procédures en interne et pour justement garder cette fiabilité de la donnée. Pauline a évoqué tout à l'heure le mot référentiel si on revient dessus. Votre référentiel, c'est vous qui en êtes maître. Qui fait le référentiel ? Qui est maître de la donnée chez vous ? Oui, en fait, c'est vraiment un binôme entre la DSI et le contrôle de gestion où on est à surveiller en permanence justement les bases de données, vraiment la data à sa source. Donc, que ce soit la DSI qui, eux, construise les modèles en croisant les différents tables justement pour éviter ce système de silos. Donc, c'est vraiment ça, c'est plus au niveau de la DSI. Et après, nos contrôles de gestion pour vérifier justement que la donnée restituée est bonne au quotidien. Chantal, j'ai envie de vous poser la même question. qu'est-ce que vous faites pour améliorer la donnée chez vous et faire que vos équipes au sens très large, que les équipes du groupe soient vigilantes ? Alors, nous, le contrôle de gestion, il se met vraiment en pilote sur ces projets-là. On est très proche du terrain et justement, on est une équipe assez petite quand même. On est 300 collaborateurs donc on a une envergure un peu moins significative que Gagneurot. Et donc, on est plus proche d'eux et on essaye d'anticiper effectivement pour la fiabilité de la donnée et la qualité de la donnée de travailler avec eux sur leur manière de saisir. Alors, nous, on saisit des affaires dans notre système d'information, c'est-à-dire les activités que l'on va facturer avec nos clients. et on essaye d'être très proche d'eux justement pour le paramétrage de ces données et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer. On commence à mettre aussi, parce que nous, on ne l'a pas encore mis en place complètement et déployé sur le bullo, des petits outils en fait qui vont leur permettre de rafraîchir tous les jours pour voir justement et remonter certaines anomalies. Pour nous, c'était important de commencer par la base et par le terrain pour qualifier cette donnée. Thierry parlait ces anomalies qui ressortent automatiquement. Vous, vous avez ce genre d'alerte sur quel type d'anomalies ? Sur les saisies tout simplement. Les saisies que font les assistantes administratives en leur disant là, il y a des produits entre eux qui ne sont pas cohérents, des prestations et des produits qui ne sont pas cohérents, des tarifs qui ne sont pas cohérents. Donc voilà, c'est comme ça que l'on procède. Peut-être un point, là, vous parlez tous les deux de votre projet data. Alors, on est un petit peu en marche, mais si je fais un pas de côté, en deux mots, qu'est-ce qui est très important dans un projet data quand on fait son basculement ? C'est vraiment, alors le premier point, je pense, c'est la communication entre les services. En fait, comme disait Pauline, c'est vraiment, ce n'est plus que la compta ou que la DSI ou que le contrôle de gestion. C'est vraiment un travail et même avec les exploitants, c'est vraiment un travail de collaboration, de communication avec l'ensemble des interlocuteurs. Sinon, si on ne commence pas par là, pour moi, c'est le point le plus important. C'est vraiment la communication. Chantal, dans un projet data, c'est quoi l'essentiel ? Oui, je suis d'accord, je le rejoins. Effectivement, c'est la communication tant avec le terrain qu'avec les dirigeants puisqu'on ne peut pas non plus dissocier les deux et partir dans deux directions différentes. Donc, c'est vraiment essayer de faire se rejoindre les deux visions. La vision stratégique, les attentes des dirigeants et puis les besoins terrain. Olivier, alors que dit l'étude sur l'échec des projets data ? Alors, déjà, sur les projets data, et moi, j'en suis totalement convaincu, pas que je sois contre les informaticiens, mais ce n'est pas un projet informatique, ce n'est pas un projet de DSI, fin de compte. Le projet data doit être avant tout mené par les opérances qu'on aille parce que c'est eux qui connaissent véritablement la donnée et le sens qu'elle va avoir derrière. Donc, effectivement, nous, on le voit, tous les projets data qui ont été uniquement menés sous l'angle technologique, informatique, sont des projets qui échouent parce que derrière, fin de compte, il n'y a pas effectivement l'intelligence nécessaire pour exploiter ces données. Et effectivement, comme je disais Anthony et Chantal, la communication et le fait de ne plus avoir de la data en silo et de lui mettre cette intelligence, c'est les métiers qui peuvent le faire. Ce n'est pas l'informaticien dans son coin qui va dire je vais croiser telle donnée avec telle donnée parce qu'elle me semble intelligente. Ce n'est pas ça. C'est véritablement les opérances qu'on a de le faire. Donc, c'est pour ça que je le dis systématiquement, les projets qu'on appelle de master data management, de gestion des référentiels et ainsi de suite doivent être des projets menés en priorité par des opérationnels. Par contre, effectivement, avec l'appui de l'informatique pour leur donner tous les éléments liés à la technologie, de tout ce que peut leur offrir la technologie en termes de traitement de la donnée, en termes de qualification de la donnée, en termes de contrôle de la donnée. Mais ça doit rester des projets avant tout métiers. Alors, peut-être un complément avec Pauline parce que vous êtes plutôt issue du monde informatique. Alors, initialement, plutôt de la partie études, et après spécialisée plutôt informatique. Mais je partage sur le sujet de la data, sur un projet data, ça ne doit pas être que sur un aspect technique. Il est essentiel, l'aspect technique. Donc, forcément, en fait, on a besoin du service informatique pour toute la partie architecture, de production, stockage. Mais les métiers, si on n'a pas les métiers ou les analystes, en fait, on ne va pas savoir exploiter cette donnée, expliquer cette donnée, la faire parler, la mettre en valeur. Et pour moi, en fait, on est vraiment dans une démarche de transformation de l'entreprise quand on mène un projet data parce que ça se doit d'être le plus transverse possible, le plus partagé. Donc, la communication, je rejoins les autres personnes, c'est essentiel. Bien sûr. En fait, c'est... Je pense aussi que en tant que... Si on veut mener à bien un projet data dans une entreprise, c'est toutes les strates qui doivent être embarquées et que le sponsor fort doit venir, en fait, d'une direction qu'il prenne bien conscience de tous les enjeux et de tous que... Tous les bénéfices qu'un projet data menait correctement et abouti leur permettra d'avoir un gain de performance dans l'entreprise et ça permet aussi quand on a ce sponsor fort de pouvoir rapidement... Ben... Rapidement... Comment dire ? Bouger les choses. Faire lever certains obstacles, embarquer aussi quand... Ben... Quand on voit que le sponsor vient des hautes strates, le reste des opérationnels se sentent plus aussi impliqués sur les sujets data. Je voudrais revenir sur la définition de la data. On a vu que ça avait beaucoup explosé, qu'on pouvait en utiliser de plus en plus. Maintenant, est-ce qu'on est toujours dans la réflexion sur la donnée interne ? Est-ce qu'il peut y avoir et on entend de plus en plus le rêve d'avoir une utilisation de données extérieures ? Alors, est-ce que ça, c'est un rêve qu'on peut avoir à assez court terme ? Thierry, peut-être ? Tout ce qui est données externes à l'entreprise, est-ce qu'on va pouvoir les croiser, les utiliser ? Puisqu'on a... Je suis à peu près d'accord sur le fait qu'il faut avoir des rêves dans sa vie et les réaliser. Parce que du coup, ça incarne bien le fait qu'on puisse avoir des rêves. Chacun d'entre nous a dit personne. Alors, celui-là, je peux y croire à court terme ? Oui, Cécile. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tout écosystème doit à un moment donné finalement s'opérer dans son univers. On doit se benchmarker. On doit essayer d'être encore un peu mieux que la veille. Pour plein de raisons. Et pas simplement financière, économique, mais d'une manière générale. Et donc, il y a des métiers qui l'ont pris en compte. Notamment, les métiers du recouvrement. Vous avez des batteries de statistiques sur le comportement de paiement. comportement de paiement d'un périmètre d'entreprise de votre propre entreprise par rapport à ce périmètre. Et donc, vous pouvez vous qualifier sur votre performance dans cet environnement-là. Aujourd'hui, l'ensemble des données, qu'elles soient financières ou métiers, peuvent amener les managers, les décideurs à se benchmarker par rapport à d'autres, par rapport à des secteurs. Ça peut être une donnée externe, mais dans l'entreprise. Si on est organisé en business unit. Comme un business unit peut, par exemple, s'évaluer sur, en matière financière, une rentabilité de capital investi. Une performance liée à des opérations de chantier. Qu'un carte d'Anthony. Donc, il y a des éléments sur lesquels on peut s'organiser de telle sorte de se comparer pour en tirer des enseignements et surtout mettre en place des plans d'action. Parce que ce comparé pour ce comparé, ça a que le porté intellectuel. C'est comment mettre en place ensuite après un mode correctif pour justement faire en sorte que l'ensemble du système finalement s'auto-alimente dans cette performance individuelle mais au service du collectif. Donc, en fait, la donnée extérieure, alors, la donnée extérieure, après, il y a quand même quelques enjeux. C'est l'hétérogénéité. C'est... On parle de quoi ? Parce que la donnée extérieure, elle a été conçue par quelqu'un qui n'est pas forcément celui qui conçoit. Donc, il y a un vrai travail de référentiel et de dictionnaire. Mais une fois qu'on s'est approprié les éléments, et on voit de plus en plus de systèmes. Aujourd'hui, dans beaucoup de systèmes, notamment bancaire et haut, vous avez des référentiels par rapport à des bases de données clients, etc. Donc, oui, aujourd'hui, ça existe. Et en fait, c'est... Est-ce que la solution est suffisamment agile pour pouvoir emporter, importer ces données-là ? Aujourd'hui, oui, ça existe. Donc, le rêve est à portée de main. Anthony, est-ce que c'est à court terme chez vous ? C'est un peu compliqué pour nous. Non, je pense que ça dépend vraiment des métiers. C'est vrai que peut-être dans les banques, dans le recouvrement, c'est peut-être plus facile. Donc, on est au début du projet. Donc, on n'est pas du tout à intégrer des données externes. Vous pouvez benchmarker entre sites ou pas encore ? Ah, si, si. En interne déjà ? Oui, 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 ça tout à fait. Après, non, au niveau externe, on n'en est plus à fiabiliser la donnée en interne avant déjà de trouver des sources externes et de les intégrer. Alors, deuxième point de rêve peut-être ou pas. La donnée extra-financière, est-ce qu'on peut la traiter dans l'entreprise ? Est-ce que... Là, il y a des règlements qui sortent au niveau européen et français tous les deux jours pour nous dire qu'il va falloir suivre des données de plus en plus... suivre de plus en plus finement des données extra-financières. Olivier, quelles données et à quelle échéance ? Alors, effectivement, on le voit bien aujourd'hui, c'est que les entreprises vont être obligées de traiter d'autres données qui sont extérieures à leur environnement. Alors, typiquement, toutes les données autour de la RSE, on s'aperçoit qu'une grande partie de la donnée dont ils vont devoir traiter pour pouvoir faire des bilans carbone, pour pouvoir donner des éléments liés au gaz à effet de serre, la plupart de ces données n'est pas chez eux. Il va falloir qu'ils aillent la capter à droite et à gauche de leur fournisseur pour pouvoir l'intégrer et pouvoir après la restituer auprès des consommateurs. Et effectivement, là, on voit qu'il va y avoir encore une deuxième révolution d'explosion des données parce que toute cette donnée-là aujourd'hui est peu, pas ou pas du tout même utilisée dans les entreprises. Et c'est là aussi, moi, je pense très clairement que le contrôle de gestion a un véritable rôle à jouer dans le cadre de la RSE, de prendre en charge de plus en plus ce sujet-là parce qu'encore une fois, le RSE, il faut donner du sens à ces données. Ce n'est pas le tout de collecter des données de consommation de CO2, de gaz à effet de serre. Tout ça, il faut en donner du sens. Et on voit qu'aujourd'hui, le contrôle de gestion n'est pas encore suffisamment impliqué, on n'a pas pris la main encore sur ces sujets-là, alors même qu'ils ont à la fois les compétences, la méthodologie, traiter de la donnée, et qu'ils ont aussi les outils parce qu'aujourd'hui, les outils que l'on a de PM ou de BI sont totalement capables de supporter effectivement l'exploitation, la traduction et la restitution de ces données. Et donc, je pense que là, il y a un véritable pari des contrôleurs de gestion d'aller de plus en plus sur ce sujet-là parce que la mise à l'échelle sur la RSE, ça ne pourra pas se faire sur un tableau Excel. Ça ne marche pas. Thierry, une réaction sur ces données extra-financières ? Je suis tout à fait en phase avec ce qu'il vient de dire Olivier. En fait, c'est l'hétérogénéité. C'est-à-dire que là, on aborde non seulement l'entreprise mais l'extérieur de l'entreprise et le comportement de cette entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Donc, il y a une double vue des choses et donc, forcément, ça amène à intégrer, j'irais, des informations externes et du coup, d'avoir des solutions qui puissent avoir son référentiel, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'interne et l'externe. Et puis, peut-être pour... Les outils sont prêts ? Les outils sont à la hauteur ? Il y a des outils qui existent. Il y a des outils qui existent. Il y aura toujours une forme de façon de valeur humaine. Heureusement, quand on nomme un responsable RSE dans une entreprise, c'est avant tout une approche humaine que l'on valorise. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir plusieurs strates dans l'entreprise. D'un premier stade, d'averti, je suis conscient de quelque chose et puis, en s'est appelé, je suis rêvant, RSE Driven. C'est-à-dire que toutes mes actions sont au service de ce développement durable, de cette performance durable. Et donc, c'est deux ou trois cas strates. D'ailleurs, il y a quatre valeurs d'indices aujourd'hui dans les reportings de RSE. En tout cas, ceux qui sont lus par notamment les investisseurs avec les investissements ISR. Donc, ces quatre strates, c'est bien des profils progressifs. Donc, ce n'est pas un big bang, mais c'est progressif d'aller l'entreprise à être effectivement peut-être un autre rêve RSE Driven. Chantal, chez vous, est-ce que c'est du court terme l'intégration des données extra financières et ou des benchmarks externes ou est-ce qu'on est encore là dans une projection que nous verrons. Alors, non, on est encore dans une projection pour l'instant parce que nous, on n'a pas encore mis en œuvre complètement l'outil. Mais par contre, oui, moi, ça me semble intéressant de se benchmarker en interne, c'est vrai, mais aussi avec des données externes. Alors, peut-être, plus lié à notre métier des métaux avec des cours qui sont quand même très très volatiles et puis le métier du déchet, donc là, ce serait plus des données de marché, on va dire, et puis les métiers du déchet qui sont plus aussi liés peut-être à des questions un peu sociétales, déchets, environnement, donc là, effectivement, on pourrait peut-être récupérer des données que l'on pourrait croiser avec nos données à nous, effectivement. Moi, je vois plus, mais c'est effectivement, comme disait Anthony, en fonction des métiers où on peut avoir des besoins différents. Vous voulez réagir ? Oui, non, mais merci Chantal. En fait, là, moi, je vois tout de suite la capacité du contrôle de gestion à prendre le troisième temps que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le futur, c'est-à-dire comment faire en place que les systèmes puissent nous projeter par des simulations, par des perspectives, par des prédictions. Quel sera le cours du métal X dans 6-12 mois ? Quelle est l'expérience du passé ? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui et comment je peux projeter le futur ? Et finalement, d'organiser une logique de modèle, modèle interne, de valorisation parce que j'ai l'expérience, après il y a la vraie vie, les événements récents nous donnent beaucoup d'humilité dans ce qu'on a pu prédire, mais en tout cas, ça donne une élasticité et puis surtout un environnement intellectuel qui est extrêmement fort pour ces métiers du contrôle de gestion qui sont vraiment tournés, orientés vers l'avenir. Sur ces projections, est-ce que l'intégration de technologies d'intelligence artificielle peut changer la donne, peut faire évoluer ? Parce que pour faire une projection en fonction des flux des métaux, etc., j'ai l'impression qu'il faut plus qu'une petite réunion de service. Je vais répondre avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas suffisamment compétent, et je le dis, sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut tout dire et son contraire sur le sujet. C'est tellement spécifique. La seule chose que je peux retenir un peu de notre expérience, c'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle. Il y a chaque entreprise à ses modèles, chaque entreprise à ses comportements, et chaque entreprise peut tirer un enseignement de ce qui pourrait être considéré comme étant, voilà, j'ai analysé mon capital data avec des règles de statistiques, avec des règles autres que des règles simplement calculatoires, plus classiques, basiques, mais en tout cas, il n'y a pas une intelligence artificielle, donc il faut rester assez prudent sur ces sujets-là. On ne peut pas en définir en tout cas, nous, une règle générale. Olivier, vous voyez des pistes en la matière ? Je suis assez d'accord avec ce que vient dire Thierry. Effectivement, je suis extrêmement critique sur les sujets d'intelligence artificielle parce que, fin de compte, on s'aperçoit que ça n'a pas forcément, ce n'est pas intelligent et ça n'a rien d'artificiel. Fin de compte, on a juste, aujourd'hui, grâce à la technologie, la capacité à pouvoir intégrer d'énormes volumes de données, de pouvoir appliquer des règles statistiques qui sont connues déjà depuis des décennies. Et donc, fin de compte, c'est là où je dis que ça n'a rien d'intelligent et ça n'a rien d'artificiel. Tout ça est extrêmement connu. Toutefois, on commence à voir, alors pas encore en France mais aux Etats-Unis, le développement de nouvelles solutions et fin de compte de ce qu'on appelle les assistants des copilotes numériques. On le voit de plus en plus dans les voitures, la capacité que peuvent avoir les véhicules à pouvoir se diriger tout seuls. Tesla, on est le meilleur exemple et aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles sont en train d'y aller. il y a eu une réflexion aussi de se dire pourquoi se demanderaient pas des assistants numériques pour copiloter les entreprises. Et donc là, effectivement, il y a déjà un certain nombre de start-up aux Etats-Unis qui se sont lancées dans cette voie-là et qui ont commencé à créer des applications et là, ce n'est plus du rêve, c'est de la réalité concrète. C'est-à-dire des solutions qui sont capables effectivement de collecter de la donnée, de comprendre ces données, de pouvoir faire du prévisionnel, de pouvoir faire du prédictif mais surtout et c'est là où pour moi on rentre véritablement dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est de prendre des actions. Et donc là, on va véritablement un cran beaucoup plus loin, on n'est pas juste j'exploite la donnée, je regarde effectivement le comportement de ces données, je fais des prévisions. Là, ça va jusqu'à je réalise des actions. Et c'est là où effectivement on peut commencer à s'interroger sur demain ces copilotes numériques arrivent dans les organisations, quelle utilisation on va pouvoir véritablement en faire et quel rôle devra jouer le contrôle de gestion. Sachant que pour moi je ne pose pas les deux. J'allais vous ramener à votre question de départ, c'est-à-dire est-ce que le contrôle de gestion disparaît dans ce contexte ? Alors, si effectivement on pousse le raisonnement jusqu'au bout, la réponse est oui. Demain, avec ses copilotes numériques, un dirigeant avec son smartphone pourra très bien demander l'état de ses stocks, ses différents indicateurs, prendre des décisions, voire même l'intelligence artificielle lui proposer des actions. Toujours est-il, c'est que moi je n'oppose jamais l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Je pense que on va encore avoir besoin des deux et encore pendant encore quelques années parce que de toute façon on sait très bien que l'intelligence artificielle il faut l'éduquer. De toute façon elle ne devient intelligente qu'à partir d'un certain moment. et nous on le voit bien sur les quelques expériences qui ont pu être menées de l'intelligence artificielle sur le monde du contrôle de gestion c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a autant de règles de gestion que d'entreprises de façons de pouvoir prendre des décisions donc fin de compte le temps d'apprentissage effectivement de cette intelligence est extrêmement long. Donc c'est pour ça que encore une fois je ne pense pas que les contrôles de gestion dans la décennie qui s'ouvre devant nous vont totalement disparaître. Par contre il va y avoir ces nouveaux copilotes numériques qu'il va falloir apprivoiser entre guillemets et qui vont arriver dans les entreprises. La technologie elle est là elle est fiable elle fonctionne donc ça va arriver. Pauline je vais faire un petit sondage général la disparition du contrôle de gestion pour vous ? Non je n'y crois pas je pense que le métier va se transformer une fois que l'ère de l'industrialisation va être réalisée dans toutes les sociétés et notamment les PME où c'est encore un peu plus difficile parce que ça nécessite quand même un investissement en temps et en coût et une fois que ça cette étape là sera passée le contrôle de gestion se portera plus sur l'analyse mais il restera en fait nécessaire à l'entreprise justement pour toutes ces règles de gestion pour tout l'apprentissage qui sera nécessaire et pour continuer à industrialiser toute la chaîne de la donnée en fait. Thierry vous avez été contrôleur de gestion il y a très très longtemps ou ? Il y a un moment oui mais en fait la vie et mon parcours plus orienté direction financière avant de faire ce que je fais chez Report One pour compléter le développement du groupe en fait c'est l'évolution de tous ces périmètres d'un contrôle de gestion plutôt financier on a vu apparaître aussi les contrôles de gestion sociale comment toute la dimension de ce capital humain toute la dimension RH peut aussi être partie prenante dans l'analyse des performances et des processus décisionnels et puis ensuite après il y a eu les métiers qui se sont accaparés aussi de façon beaucoup plus fine avec des indicateurs extrêmement précis de pilotage très opérationnel en just in time pour des opérations et puis après il y a eu aussi d'autres dimensions qui peuvent apparaître notamment la lecture fiscale des choses aujourd'hui on a un monde fiscal qui bouge en permanence donc on ne peut pas écarter la sensibilité fiscale d'une décision qu'on pourrait prendre en amont qu'on soit une entreprise ou dans un groupe donc les terrains de jeu sont là il y aura de la transformation ça a été évoqué on aura des assistants bon le phénomène d'OCR a permis d'optimiser un certain nombre de choses pour les comptables mais il y a encore des comptables parce qu'il faut aussi je dirais avoir des relations avec ses parties prenantes répondre au téléphone etc donc des choses vont s'automatiser mais d'autres métiers vont se créer bon c'est c'est Schumpeter qui est on pourrait encore on pourrait encore le citer donc voilà donc des choses disparaissent mais des choses se recréent et donc je pense que celles et ceux qui ont envie justement d'affronter de nouveaux challenges de nouveaux défis avec en plus des solutions de plus en plus agiles et bien je pense que non il y a encore un peu de temps pour ce beau métier de contrôle de gestion pardon Anthony vous êtes inquiet pour votre métier ou vous sentez au contraire cet élargissement non à court et moyen terme là je ne suis pas trop inquiet on est plus dans le recrutement difficile le recrutement difficile plutôt qu'à réduire les effectifs après comme disait Pauline c'est plus une évolution du métier avec vraiment une impétence pour l'informatique c'est plus un changement du métier une ouverture sur d'autres d'autres domaines mais non le contrôle de gestion ne va pas disparaître tout de suite Chantal je voudrais s'ouvrir vous aussi non je continue je suis d'accord avec tout le monde le métier ne va pas ne va pas disparaître il évolue de toute façon il continue à évoluer tout le temps on le voit bien avec des compétences comme disait chacun qui s'élargissent puis il faut qu'on puisse répondre aux différentes problématiques aussi de nos entreprises et toutes ces données et même cette intelligence artificielle pour moi elle restera un support et rien n'enlèvera au contrôle de gestion cette connaissance des métiers cette sensibilité qu'on peut avoir justement pour nos prévisions je voudrais qu'on revienne sur le traitement de la donnée on a vu les difficultés on a vu qu'il fallait se former mais si je vous demande à chacun un conseil vraiment très concret pour traiter au mieux la donnée dans l'entreprise qu'est-ce que vous mettez en avant auprès de vos clients auprès des entreprises Olivier si on commence par vous qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment améliorer et traiter au mieux cette donnée un constat de base aujourd'hui c'est la technologie elle est fiable aujourd'hui le traitement de la donnée c'est plus un sujet de technologie je n'aurais pas dit ça il y a 10 ou 15 ans mais aujourd'hui on a une technologie elle est fiable elle est robuste ça fonctionne donc le sujet n'est pas la technologie le sujet c'est effectivement comme on l'a évoqué précédemment c'est l'accompagnement au changement c'est ça effectivement nous on voit bien tous les projets qui réussissent c'est les projets qui en amont ont été communiqués partagés avec un sponsorship fort et surtout c'est qu'on a accompagné les gens dans la durée deux chiffres à avoir en tête on estime qu'aujourd'hui deux tiers des projets de transformation échouent pourquoi il y en a de plus en plus vous êtes dur pour notre morale les stats ne sont pas bonnes c'est pas moi qui le dit c'est un certain nombre d'études qui le démontrent mais il le démontre pourquoi on est dans un environnement de plus en plus changeant il y a de plus en plus de projets qui arrivent aujourd'hui je pense qu'on fait le sondage de savoir dans les entreprises tout le monde est sur deux trois projets en parallèle donc on voit bien qu'il y a une multiplicité de ces projets et qui sont nécessaires donc effectivement le constat est que deux tiers de ces projets échouent et ils échouent pourquoi ? pour la simple bonne raison aujourd'hui c'est que quand on interroge des utilisateurs des opérationnels 12-18 mois après la fin d'un projet la plupart qu'est-ce qu'ils nous répondent ? je n'ai pas été accompagné je n'ai pas été accompagné ce qui veut dire c'est que pendant la phase de projet on peut mettre beaucoup d'efforts et il faut le faire de communication de formation des utilisateurs des opérationnels mais ce n'est pas suffisant il faut vraiment avoir cette logique d'accompagnement dans la durée des opérationnels des utilisateurs parce que c'est ça qui va faire qu'on va réussir à un moment donné le changement Pauline votre conseil clé pour traiter je partage sur la partie projet déjà la partie projet et l'accompagnement au changement pour moi sur un point clé aussi c'est d'avoir une vision globale des données que l'on compte exploiter pas rester sur un premier périmètre mais déjà d'avoir une cible et après en fait d'être ambitieux à long terme dans son appréhension de la donnée de l'entreprise voilà vraiment de pouvoir avoir cette vue sur toute la donnée qu'on souhaite exploiter et après en fait de siloter enfin pas de siloter de lotir les sujets mais toujours avec cette cible finale ambitieuse ambitieuse et le deuxième pan c'est dans cette gestion du changement je le redis mais l'accompagnement et le sponsor d'une direction est primordiale Chantal votre conseil pour traiter les données effectivement il faut comme le dit Pauline avoir une bonne vision aussi de l'entreprise de ce qu'elle attend pour pouvoir traiter les données et puis d'accompagner mais d'accompagner aussi sur le long terme parce que nos besoins ils vont évoluer donc forcément il faut être il faut être proche des utilisateurs on va dire pour ne pas les décourager et il y a un point aussi dans les dans les données c'est que dans les outils décisionnels c'est que ça peut être très vite chronophage effectivement on peut passer beaucoup de temps à aller chercher de l'information analyser essayer de comprendre donc voilà il faut être vigilant aussi je pense sur cet aspect là Anthony un conseil c'est plutôt un peu ce qui a été dit mais en gros effectivement le premier état c'est vraiment d'uniformiser la data vraiment de tout le monde a la même info après il faut automatiser industrialiser les tâches que ça se fasse comme je disais moi le matin il passe moins de temps quand Chantal parle de temps il faut essayer de fluide maintenant les outils le permettent donc il n'y a pas de problème il faut que ça soit fluide après il faut fiabiliser ça c'est le point important et après moi ce que je peux ajouter c'est au niveau de la restitution il faut vraiment que ça soit adapté au public à qui on communique ça va être différent de s'adresser à un opérationnel de s'adresser à la direction générale donc c'est vraiment on traite la donnée et après on utilise la donnée et on la présente en fonction du public concerné vous le dites entre les lignes mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas un peu se méfier parfois de restitutions très complexes ah si le but ce n'est pas de donner des tableaux qui font des lignes effectivement après il faut essayer de recentrer l'info de donner l'info pertinente et après les outils permettent maintenant de faire des cartes de faire des graphiques maintenant c'est vraiment des outils qui sont adaptés justement pour diversifier et vraiment être le plus pertinent possible au niveau de la restitution parce que pardon l'un des risques est d'avoir des magnifiques outils un conseil d'un comité de direction c'est d'anticiper la question qu'on va nous poser et forcément parfois on ne l'a pas anticipé et donc que le système il puisse avoir en direct une agilité pour pouvoir d'une information de KPI de synthèse retourner dans un niveau de détail pour ensuite revenir sur la donnée de synthèse et cet aller-retour cette capacité de zoom et de pouvoir faire un aller-retour quitte à l'enrichir peut permettre d'avoir des réunions qui sont peut-être bien plus productives parce qu'on a l'information en direct et donc on peut prendre une décision en direct et donc faire plaisir mais aussi que ce plaisir il soit pertinent parce qu'on aura pris une décision au moment où on devra la prendre mais ça justifie tout le traitement de la donnée exactement on arrive presque au bout de nos échanges alors beaucoup de choses ont été dites j'aurais aimé peut-être vous demander en guise de conclusion un petit mot très bref voilà s'il n'y a qu'une chose à retenir qu'une seule qu'une seule chose à mémoriser et à mûrir sur le sujet de la digitalisation du contrôle de gestion qu'est-ce que ce serait Pauline peut-être pour moi c'est alors en un mot ça va être un petit peu difficile mais c'est de savoir exploiter et analyser la donnée ça reste un défi pour les entreprises ça suppose la bonne expertise les bons outils la bonne communication embarquer tout le monde en fait et surtout accompagner ce changement Anthony change l'ordre c'est pour vous alors nous on travaille déjà la donnée mais pour continuer justement à travailler la donnée et à la communiquer aux dirigeants et aux opérationnels pour moi les points importants c'est vraiment l'automatisation la faibilisation et en fait ça passe forcément par une connexion un binôme entre la DSI et le contrôle de gestion votre data analyste c'est votre bras droit exactement Chantal une chose à retenir alors je rejoins effectivement Anthony et Pauline pour nous le support effectivement les outils décisionnels on s'appuie dessus aujourd'hui et donc on croit que ça nous aide vraiment et en fait on a besoin d'une donnée qualifiée c'est ça surtout qualifiée et puis rapidement accessible pour pouvoir exploiter et la transmettre à nos dirigeants et à nos opérationnels Olivier alors je dirais un mot et c'est ce qui est ressorti de notre étude c'est utiliser la technologie comme vecteur de transformation c'est un des premiers vecteurs aujourd'hui qui est plébiscité par les contrôles de gestion c'est utiliser la technologie effectivement comme ça a été dit pour industrialiser pour robotiser et faire en sorte que de libérer du temps et on en a encore là le discours de libérer du temps du contrôle de gestion ça fait depuis 15 ans que j'en entends parler il faut vraiment qu'on y arrive à un moment donné effectivement dans le contexte de difficulté de recrutement évoqué par Anthony c'est particulièrement c'est effectivement un enjeu un enjeu donc utiliser encore une fois la technologie aujourd'hui elle est fiable on a des outils qui sont de plus en plus performants de plus en plus à la main des contrôles de gestion il n'y a pas besoin d'être informaticien pour mettre en place la plupart de ces solutions donc utiliser véritablement la technologie comme vecteur de transformation du métier du contrôle de gestion et de toute façon c'est inévitable au vu de toute façon de l'explosion des datas qui sont à traiter en interne dans l'entreprise ou dans l'écosystème de l'entreprise profiter de cette révolution profiter Thierry ton message fort le contrôle de gestion comme beaucoup de métiers d'entreprise est au service de l'exécution de la stratégie et pour cela mais aussi pour qu'il y ait des décisions qui soient prises au bon moment au bon endroit et de façon éclairée il y a un capital de données qui est de plus en plus important on en a parlé pendant près d'une heure et ce capital de données il doit être aussi au service des différentes strates de maturité de l'entreprise on passe du reporting à la BI pas à pas sans bing bang de façon progressive et finalement on suit aussi l'évolution de l'entreprise parce qu'une entreprise est un être vivant enfin sur la data en tant que telle c'est un vrai capital donc c'est un capital qui se construit qui se valorise qui s'éduque qui s'enrichit et c'est peut-être la raison d'être je dirais de Report One de pouvoir mettre en place des solutions agiles pour justement faire en sorte que sa capitale il soit au service du contrôle de gestion et la performance des entreprises pour que celle-ci soit comme j'évoquais tout à l'heure en RSE mais une entreprise data driven et que sa prise de décision elle soit incarnée par justement tout l'apport de ce capital data Écoutez merci merci beaucoup à tous les cinq à tous les quatre ici à Chantal depuis Brest merci à tous de nous avoir suivis je crois qu'on pourrait revoir cette table ronde en replay très prochainement merci et à bientôt merci à tous et à bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... ...